président moi je n'ai rien à voir dans cette affaire là oui affaire à l'eau n'a bâtié comme on n'a 4 de rien moi je n'ai rien à voir dans cette affaire la affaire où est où tu es pas il n'est n'a mo bbc à n'ayant la naté c'est vrai dans mon département il est là il est vivant avant mais à l'eau voilà donc comme bâtié sur la catégorie la catégorie sur la catégorie et à coup d'état un rostel tu es en train de voilà de balancer tu as fait un audio disons partout partout que c'est moi qui t'ai dit que voilà c'est c'est ingani et aristide mau bbc qui sont derrière tout ce qui se passe là rostel on est tous des hommes toi tu es un homme aussi je suis un homme toi tu as l'habitude d'enregistrer des gens tu as enregistré notre conversation mais pourquoi tu pourquoi tu as été incapable d'enregistrer l'endroit où moi je t'ai dit que non c'est ingani ou bien aristide mau bbc tu connais l'adresse d'aristide tu as l'adresse avec d'aristide va chez lui c'est la dernière fois rostel parce que moi je t'ai pris au téléphone je savais pas ton numéro voilà et on a parlé non et toi tu m'as enregistré déjà c'est illégal et de deux tu es en train de fomenter de dire tout et n'importe quoi derrière mon dos que c'est moi qui suis à l'origine de tout ce qui se passe c'est j'ai dit ingani d'où est ce que tu moi je connais ingani moi moi et vrai en anglais je connais ingani pour que voilà que je dise que je donne le nom d'ingani toi tu es un homme dit la vérité dit la vérité aux gens et c'est la dernière fois rostel tu n'as plus le droit de m'appeler de toute façon je bloque ton numéro tu as dit que non tu as mon adresse tu connais mon adresse et ben je t'attends voilà viens il y a déjà tu es qui dans cette diaspora là tu parles tu parles tu parles tu parles tu me fixe on parle avec toi tu prends les trucs tu vas publicer partout 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 mais si tu es un homme on se rencontre nous deux voilà c'est tout tu es un homme tu as des histoires à toi fais tes histoires à toi ne me mélange pas tu m'avais vu faire vos conneries participer dans vos conneries pourquoi tu veux me mettre dans vos conneries le coup tu as l'air de ma connerie là pourquoi voilà donc c'est la dernière fois ne nous dit pas que voilà oui voilà j'ai balancé ingani tout ça machin mais tu es un menteur mytho voilà et tu as l'habitude d'enregistrer des gens mais pourquoi là tu n'as pas enregistré pourquoi là tu n'as pas enregistré pour dire que oui voilà la preuve mytho va c'est la dernière fois que tu m'appelles et que tu dises du n'importe quoi sur moi voilà à part à respecter des gens si tu veux aussi que les gens te respectent voilà et ne me mélange plus dans vos conneries c'est la dernière fois allez je pense que non que le message est compris allô oui bon vous avez la ministre en ligne dites moi concrètement il faut que la ministre vous appelle c'est ça non bien sûr qu'elle vous appelle et qu'on qu'on comprend tout ce qui se passe autour justement ce qu'elle peut appeler pour qu'on en discute qu'on parle et qu'on essaie tous de comprendre ce qui se passe autour de cette situation là je pense que ça serait une très bonne chose pourquoi elle a le droit de apporter son opinion son avis quoi oui mais son opinion moi je vous parle parce que c'est ma tante donc je voulais savoir est ce qu'on on donne pas ou d'où proviennent les infos mais du moins c'est quelle info sur elle dites moi moi je peux pas donner des infos comme ça comme je t'ai dit il faut qu'on soit en contact direct avec elle pour qu'on puisse en discuter bon je crois qu'elle a tout compris voilà ok mais elle va vous rappeler là dans les intermédiaires souvent les intermédiaires souvent après l'information est mal oui oui non non dans mon optique c'est quoi c'est d'éviter de de la salir sur ce que je vous dis au préalable c'est pas tout le temps non non on peut pas la salir pour salir est ce que tu vois on a aucun problème avec elle oui vous comprenez moi personnellement on n'a jamais eu de problème avec elle c'est une dame d'ailleurs que moi j'admire que j'apprécie mais là on est en politique est ce que tu vois oui en politique vous êtes sûr qu'elle peut faire un coup d'état sasung esso elle n'est pas militaire je m'adresse personnellement à nous mazalaï et rostel bakwa mais il faut parfois vous gêner donc la ministre inès ingani vous mou yalo n'a rien à faire que de chercher à combler à corrompre et nous mazalaï là faut parfois vous gêner nous savons dans ce pays ici il ya des ministères qui génèrent de l'argent mais ils ne font pas des actions mais madame inès gère un ministère qui est dans le social qui dépend du trésor mais ça n'empêche pas de faire des actions et puis vous prétendez être bien soutenir jean domic okemba mais vous êtes contre inès non vous êtes que des hypocrites qui ne sait pas dans ce pays que maman inès c'est la la soeur à domic okemba qui ne sait pas dans ce pays que jean domic okemba était le témoin même du mariage de inès c'est gagné vous voulez semer la zone de la famille d'autrui vous n'êtes que des hypocrites des malhonnêtes des gens manipulés donc il n'est s'ignor n'a rien à faire toi nous mazalaï les diaspora des autres on le voit qu'est ce que toi nous mazalaï a déjà apporté au congo tu n'as même pas un kiosque au congo toi nous mazalaï tu n'es même pas un congolais aussi mais arrêtez de faire comme ça arrêtez de faire comme ça moi sa place j'aurais même porté plein temps en france là-bas pour des conneries que vous racontez sur elle mais on connaît votre schéma on connaît votre schéma nous nous sommes au pays on connaît la situation du pays on voit aujourd'hui le ministère de la promotion de la femme aujourd'hui valoriser grâce à inès singani grâce à elle il ya deux veuves qu'on a chassé des maisons qu'elle a ramené dans les maisons et l'entrée de remettre le sourire dans le sur les lèvres de certaines veuves et toutes les mamans du congo sont d'accord avec elle si moi j'étais même le conseil du président de la réplique pourquoi pas faire d'une telle dame ministre d'état dans ce pays ça aussi c'est un sujet il ya plusieurs ministres d'état on peut aussi voir une femme ministre d'état et lui donner peut-être un ministère égalien nous mazalaï rostel bah quoi vous êtes ridicule et vous ne représentez rien c'est dans ces pays ça prouve que vous vous ennuyez vous ne travaillez pas 24h20 sur 24 les réseaux sociaux pour raconter des conneries sur une dame qui se sacrifie et n'a même plus de vie de famille parce qu'elle se soucie de la femme congolaise elle est surtout le front elle est partout grâce à elle aujourd'hui les bandits dans les couples on mena peur parce qu'ils savent tu touches à une femme il ya là il ya inès c'est la nique de booster respectons ce qui se sacrifie respectons ce qui blanchisse de nuit pour trouver des solutions pour la république toi franco nous mazalaï nous mazalaï c'est quoi je te reviens oh mais oui azor parce que moi j'ai écouté leur conversation le mec qui qui appelle ce passe à fille et tu vois le gars avec avec un sourire en espérant qu'il va qu'il va trouver les petits billets de banque c'est triste c'est malheureux et les gens comme ça la azor ils font honte à la diaspora tu sais au congo certaines personnes ne prépare sur lui parce que des gens comme des passes à tout fila ce sont eux tu ne peux pas vraiment tu en europe un peu comme la france vous trouvez travail pour avoir un billet de paix pour n'est pas tombé dans le ridicule vous imaginez il va il veut faire il veut il voulait faire du chantage à la inès à inès ingani moi je combats sur ce régime mais ce genre de méthode je n'aime pas un des gens qui qui font le double jeu c'est vraiment c'est ce passe à tout fait un opportunisme vulgaire vous ne le connaissez pas moi je le connais il est indirect qu'il avait fait la dame l'appeler en plein direct papa a mort on a un gars il a coupé il fallait laisser la dame plus parler puisque la dame revendiquait seulement que sa tête ce monsieur ya lui tapas tout ya rossel bakwa l'homme à la grosse tête et bichy congo bichy congo j'ai oublié ce nom surtout le mec là moi j'aimais bien écouter les odeurs ce mec là or que ce n'était que des opportunistes de 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 gens qu'on peut belter facilement pour des billets de banque donc le mec veut tomber encore un peu bas pour non mais voilà il faut dire à il n'y a à t'attendre de m'appeler et il pense que la dame la inès qu'elle n'a pas de téléphone un bouclier non elle connaît un zaba ou un zaba tu vois non mais je merci que la dame ne l'a pas appelé parce que imagine un peu que si la dame faisait l'idiotie d'appeler un peu se passe à tout fila il devait en russée la dame elle doit tourner la caisse bêtise et après bas audio un récent chantage c'est pourquoi tu as vu la conversation le le soit d'un neveu de inès a dit je ne veux pas que m'attendre peut être sali donc ça c'est l'heure c'est 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 le passe à tout fil c'est 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 son business il est comme ça il est ridicule il n'est pas crédible ce mec un idiot au lieu de trouver un boulot et en plus d'une femme à la maison mais comment moi je me la question que je me pose comment cette soeur fait pour supporter un microbe comme ça un microbe ce mec est un charlot à récit de mon bébé ici n'ont pas la et n'où basal et comme une dumba à ça n'a pas au lieu d'aller travailler les autres travaillant du lé la seulement a manipulé les gens non je vais parler à à la ministre je questionne à deux mers à la et je te le disais depuis très fort longtemps aux abbas ce n'a zobe à au un bulletin de paix. Voilà. Mais je prie beaucoup que cette ministre-là a roubé un peu. Parce que la dame-là, elle est intelligente. Elle va comprendre qu'on a poussé un bongo. Tu veux faire du chantage ou juste manipuler. Tu vas lui dire quoi ? Tu n'es pas crédible. Il y a toi, Rostel, l'homme à la grosse tête vide. Il y a faux passion de Mazalaï et plutôt les autres. Vous n'êtes que des pauvres rats. Vous traînez dans la cuisine en train de fouiller s'il y a un morceau de manioc pour manger. Vous n'êtes pas crédible. Il y a un peu de poteau. Il y a un peu de poteau. Il y a un peu de Paris. Il y a un peu de poteau. Il y a un peu de poteau. Il y a un peu de poteau. Tu vois ce mot-là en train de... Et puis Ozan a courage. Tu as vu ce que le neveu a dit ? Je ne veux pas qu'on puisse salir ma tante. Non, on ne va pas la salir d'une personne que j'apprécie bien. Tu veux juste OZOBA. Mais vraiment, le mec a bien fait pour publier un peu cette conversation. Ozan flatteur. Ozan mou yibi. Je prie beaucoup que même ta femme, Mouassine a yopé à Zobawana, a yopé Ojojojo. Parce que je ne peux pas comprendre quelle est cette femme-là qui peut supporter un crincagnard, un linière comme tout. Parce que si tu travailles, si le matin tu te réveilles et tu partes au boulot, tu n'auras pas le temps d'appeler des gens. Non mais passe-moi le numéro de la ministre, je vais la parler. Où est le numéro de Mouassine? Où est le numéro de Mouassine? zoba yosa zoba luka moussa là tu galères trop tellement que galère et mati degré ou comment luka au passement le mou mou yibi par rapport à personne mouy vio boya voté la mouyibi boya voté la mouyibi moyibi moyibi passeur moyibi pasta tofi mais je sais elle va pas te rappeler on t'a mis aux plaques au mounier tu as la plaque ah oui vous a gavé zoba ou yibi luka moussa là luka moussa là quand tu auras un boulot je vais travailler durant un billet de paie et tu seras crédible arrêt de mondes de cité de gauche à droite aux azo bayou main et jo je te faisais tout jo c'est pour te dire deux choses d'abord compte de ta maman moua zolaï parce que on t'a jamais appelé pour te corrompre c'était pour que tu arrêtes tes agissements tu es en train de faire des montages par ci par là que moi je t'ai appelé pour te corrompre on peut te corrompre toi tu es en train de vouloir salir une dame qui n'a rien fait du mal que travailler pour le président de la république j'insiste encore compte de ta maman et sache que tu viens de créer quelque chose là parce qu'on va te mettre devant les tribunaux moi particulièrement tous en est foncé peut-être que toi tu ne l'es pas moi je le suis on va te mettre devant les tribunaux imbécile au nom bakitrona et signa ya mon bati op et venu l'organisme son papa t'au courant de 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 l'organisme son papa t'au courant